Bonjour, je vous propose un travail sur l'intégration par changement de variable. Et c'est une vidéo qui, comme vous le voyez, va s'adresser à des élèves qui sont en enseignement supérieur. Je vais traiter un exemple d'intégration par changement de variable, et c'est l'intégrale que vous avez sous les yeux. Alors, quel changement de variable je vais opérer ici ? Eh bien, je vais poser t égale racine carré de x. Alors, j'utilise la lettre t, je pourrais tout à fait utiliser la lettre u, peu importe. u égale racine de x, t égale racine de x, ça n'a pas d'importance. Ce qui va être important et ce qu'il va falloir bien comprendre, c'est que l'intégrale, eh bien, désormais, je vais devoir l'écrire totalement à l'aide de la variable t, donc il ne faut pas de mélange entre x et t, y compris le dx ici, que je vais devoir remplacer correctement, bien évidemment, par du dt, et y compris les bornes de l'intégrale qui, ici, portent sur la variable x et que je dois transférer sur la variable t. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, ces bornes concernaient la variable x. Or, si x est égale à 1, alors t qui est égale à racine de x, ça donne donc racine de 1 et ça donne 1. Donc, il y aura aussi la borne inférieure 1 qui va rester intacte. Au niveau de la borne supérieure 4, si x est égale à 4, alors t qui est égale à racine carrée de x, donc ici, racine carrée de 4, ça donne 2. Donc, l'intégrale i va donc être une intégrale de 1 à 2 portant sur la variable t. Alors, au niveau de ce fameux dx, puisque l'expression elle-même a intégré 1 moins racine carrée de x sur racine carrée de x, là, ça ne pose pas de problème, c'est devenu 1 moins t sur t. Donc, pas de souci là-dessus. En ce qui concerne le fameux dx qui doit être transféré à dt. Deux façons de faire. Soit je pars de, donc t est égale à racine carrée de x, et je vais aller calculer dt par rapport à la variable x. Donc, dérivée racine carrée de x par rapport à la variable x. Donc, la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x, et j'en déduis donc, eh bien, que dt est égale à 1 sur 2 racine carrée de x dx, ou encore que dx est égale à 2 racine carrée de x dt. Et, attention, j'ai dit que j'allais devoir travailler uniquement par rapport à la variable t. Racine de x, on avait dit que c'était égal à t, donc ça fait 2t dt. Voilà comment j'ai remplacé mon fameux dx en 2t dt. L'autre possibilité, ça serait de me dire, eh bien, t est égale à racine carrée de x. Donc, ça veut dire que la variable x, eh bien, pour l'obtenir, je mets au carré, t au carré est égale à x. Et donc, eh bien, lorsque maintenant je dérive x par rapport à la variable t, donc lorsque je calcule dx par rapport à la variable t, eh bien, la dérivée de t au carré, quand la variable est t, ça donne 2t. Et donc, je retrouve le fait que dx soit égal à 2t dt. Voilà, donc en fait, pour remplacer ce dx, il n'y a pas une seule façon. Je vais maintenant revenir au calcul de i. Donc, hop, j'ai un petit peu changé de couleur, voilà. Là, on arrive à, on va vraiment mettre en place ce changement de variable. Notre intégrale i, donc, qui était l'intégrale de 1 à 4, de 1 moins racine carrée de x sur racine carrée de x dx, est devenue, donc, lorsqu'on utilise la variable t, une intégrale de 1 à 2, donc vous ne direz surtout pas de changer les bornes de l'intégrale grâce à cette variable, donc 1 moins t sur t, et puis le dx se remplace par 2t dt. Voilà, on voit que t va s'éliminer, c'est donc l'intégrale de 1 à 2, alors t s'élimine avec ceci, cela nous donne 2 facteurs de 1 moins t dt, alors le 2, je peux le distribuer, comme je peux venir le mettre devant le symbole intégral, voilà, 2 fois l'intégrale de 1 à 2, de 1 moins t dt. Voilà, 1 moins t, eh bien, ce n'est pas du tout difficile à primitiver, enfin, à trouver une primitive, donc une primitive de 1t, une primitive de t, 1 demi de t au carré, et ceci pris entre 1 et 2. Et maintenant, il suffit de venir calculer, c'est donc égal à 2 fois, alors je vais mettre un crochet, hop, je vais appliquer ma primitive à 2, donc 2 moins 1 demi fois 2 au carré, donc ça fait 1 demi fois 4, donc 2, voilà, ça c'est quand on applique à 2, moins, on applique maintenant à 1, donc 1 moins 1 demi de 1 au carré, donc moins 1 demi, hop, voilà, 2 moins 2, ça fait 0, ça fait donc 2, facteur de, alors 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi, avec ce moins qui est là devant, ça fait donc 2 fois moins 1 demi, donc lorsque deux symboles se suivent, on met des parenthèses, et on obtient donc moins 1, et voilà le résultat de cette intégrale. Vous pouvez par acquis de conscience, prendre votre calculatrice, et aller rentrer cette intégrale, puisque la plupart des calculatrices, en tout cas des calculatrices lycées, font le calcul intégrale, et normalement, votre calculatrice va vous donner notre résultat, moins 1, qui est ici. Voilà pour un exemple de calcul intégrale par changement de variable. J'espère vous avoir aidé, et, et bien je, je vous souhaite un bon travail, un bon travail sur cette notion, et n'hésitez pas à aller regarder, des vidéos, et mes vidéos, si vous en avez besoin. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada